Comment manger sainement au travail quand on a très peu de temps ? C'est vrai que quand on a un emploi du temps chargé, qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? A sacrifier le repas. On mange vite, la plupart du temps n'importe quoi, on grignote entre les repas, on grignote des snacks, des barres chocolatées, et au bout du compte, c'est ce qui se passe ? On grossit. Donc je vous livrerai mon top 5 des conseils à respecter pour éviter ça. Alors la première des mesures, même si vous manquez de temps, ne pas sauter de repas. Pourquoi ? Parce que dès que vous sautez un repas, votre corps va mettre en place des mécanismes de stockage. Et qu'est-ce qui va se passer ? Lorsque vous allez manger beaucoup plus tard le repas qui suivra, vous allez manger d'abord beaucoup plus, vous allez avoir un bol alimentaire beaucoup plus important, vous allez avoir beaucoup plus de calories, déclenchez la pompe à insuline, et vous allez stocker à mort. Gardez à l'esprit que lorsque vous sautez un repas, vous allez avoir tendance à grignoter. Et quand on grignote, en général, on se jette sur des trucs très sucrés qui ont pour conséquence de vous faire prendre du gras parce que c'est du sucre. Le sucre déclenche la pompe à insuline. Il y a des hypoglycémies réactionnelles qui vont vous donner envie de manger continuellement du sucre et ça favorise la prise de gras à cause de l'insuline. Deuxième mesure à adopter, faire ses courses de manière raisonnée. Autrement dit, commencez par acheter par exemple des légumes crus que vous pouvez consommer comme ça facilement, des carottes, des tomates, des champignons, en tout cas toutes les crudités qui vont être très bonnes, pleines de micronutriments qui vont favoriser votre équilibre. Pour vos collations, au lieu de vous prendre une barre chocolatée à 10h ou un snack à 16h, vous emmenez un fruit et des oléagineux ou des bons fruits secs. Vous allez voir, c'est facile, c'est plein de micronutriments de la même manière, c'est bon pour la santé et c'est super bon pour le palais aussi. En fait, il est beaucoup moins difficile que l'on pense de préparer des repas sains en un rien de temps. Et ça m'amène troisième point, c'est de préparer ses repas en avance. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, les gens qui sont en grande forme, bien souvent préparent leurs repas pour toute la semaine, le week-end. Ils les préparent le week-end, ils les mettent au congèle et ils les sortent du congèle le jour où ils veulent les manger. Ça, tout est prêt à la fois pour le midi et le soir. Alors, je ne vous demande pas de tous vous mettre à préparer vos repas le week-end, mais c'est un bon filon à travailler. Si vous ne le faites pas comme les Américains, vous pouvez le faire la veille pour le lendemain. Par exemple, vous faites un super repas, vous mangez bien, vous en faites un petit peu plus pour le conserver pour le lendemain ou sur le lendemain, vous le mettez dans un tupperware. Soit vous le laissez au frigo, soit vous le mettez à congeler. Il y a autre chose aussi qui peut être vraiment importante, c'est que si vous prenez un tout petit peu de temps et que vous allez sur Internet, il y a des recettes que vous pouvez trouver 20 minutes pour cuisiner et il y a des milliers de recettes savoureuses qu'on peut faire en 20 minutes. Toujours dans la même idée de maîtriser ce que vous mangez. C'est très important parce que lorsque vous maîtrisez ce que vous mangez, on ne peut pas vous la faire à l'envers. C'est vous qui choisissez les aliments que vous allez manger. Pour finir, si vous êtes dingue de sandwich et que tous vos collègues mangent des sandwiches le midi, préparez-vous un bon sandwich sain, de bonne qualité nutritionnelle, noble, non raffiné, transformé, et ça n'aura aucune conséquence sur votre organisme. Vous n'allez pas grossir parce que vous mangerez ça, parce que vous en maîtriserez la qualité. Et ça m'amène à ma quatrième mesure, éviter systématiquement les plats industriels. Tout ce qui est transformé, préparé par l'industrie, est rempli de cochonneries pour l'organisme. Des agents de texture, des acidifiants, des gélifiants, des conservateurs, qui ont des conséquences néfastes sur l'organisme. Vraiment, maîtrisez ce que vous mangez, évitez tout ce qui est préparé, transformé. Ça doit être une obsession pour vous. C'est vrai que c'est une solution de facilité, mais le prix est trop lourd à payer. Dernier point, dernière mesure à adopter, et qui a vraiment son importance et qu'on néglige, c'est la mastication. Il faut savoir que le centre de satiété dans le cerveau n'est déclenché qu'à partir d'un certain nombre de mastications. Or, aujourd'hui, la plupart des gens mangent très vite, mastiquent peu, et du coup, ils ont toujours faim, parce qu'ils ne déclenchent jamais ce centre de satiété. Plus vous mastiquerez lentement, patiemment, mieux vous allez digérer, parce que ça facilite la digestion, et plus vite vous déclencherez le centre de satiété, vous serez comblé, vous n'aurez pas envie de manger en grande quantité.